ce qui m'étonne beaucoup dans cette affaire d'argent pour l'ouverture des bonnes fontaines à nano et qu'aujourd'hui pour retirer cet argent ça fait de l'amalgame des gens racontent en cherchant à diffamer le candidat moi j'ai été surpris de voir que certaines autorités administratives se mêlent à ce problème pour ne fait que ressortir du mensonge de gauche à droite je suis impliqué dans cette affaire là des pieds jusqu'aux mains et je suis l'auteur même de cet argent quand les japonais ont fini le château de nano ils avaient des difficultés d'ouvrir les bonnes fontaines chaque fontaine devait cotiser 200 mille francs avant l'ouverture sans les 1 million 800 mais pour les neuf fontaines on ne pouvait pas ouvrir l'eau donc j'étais à l'aumé à mon retour le chef canton a laissé on a convoqué plus de huit réunions le chef canton d'ici de nano le chef canton de nano plus de huit réunions pour trouver les fonds là les huit réunions vous étiez présent j'étais toujours là d'accord pour trouver de l'argent à pouvoir ouvrir de l'eau dans le canton et c'était en sécheresse il y avait pénurie d'eau nous avons tout fait on n'a pas gagné de l'argent on a informé l'amical on a touché tout le monde l'argent n'est pas rentré donc jusqu'à le chef canton lui-même a négocié à ce qu'on ouvre une fontaine la fontaine qui est dans sa cour pour vendre de l'eau allait déposer l'hydraulique nous c'est pas à refuser catégoriquement et c'est là où les dames sont se sont rebattues vers moi que comme moi je discute un peu avec le député est-ce que si je vois le député il n'allait pas essayer de leur faire un coup de main pour qu'ils ouvrent en attendant j'ai dit je vais essayer de voir et c'était quelle année au juste c'était dans 2014 c'est pas en 2015 j'ai dit je vais voir arrivé à l'omé j'ai vu le chef l'honorable et je l'ai exposé lequel gogé je l'ai pour le problème il nous a dit non qu'il aime programme il n'a pas ce programme que si les japonais ont fait avec l'état togolais et ne peuvent pas ouvrir ou bien donner de la population il ne peut pas lui-même comme ça venir ouvrir l'eau pour donner à la population comme ça alors que c'est une institution qui s'est en charge de ça jusqu'à la fin ils vont mettre de l'eau à la à la merci de la population que l'on ne comprend pas bien comment ils ont fait ça veut dire que c'est un peu obscur que le programme que lui là c'est pour réfectionner ce bâtiment que c'est ce bâtiment là où tous les partis politiques que ça soit de la mouvance ou de l'opposition viennent tenir leur meeting que c'est ça là qui est à son programme dont le tâcheron est en train de lui faire le dévi et qu'un dévi sera prêt il va s'occuper de ce bâtiment pour la réhabilitation j'ai été suivi et dit bon si c'est comme ça s'ils pouvaient au moins prêter un million nous allons remettre au comité de nano il a dit s'il donnait un million au comité de nano et si beaucoup aussi réclamait un million si yombo réclamait un million comment il va faire il dit ça là c'est entre nous on va pas faire ça publiquement on va faire ça entre nous et personne ne sera il a dit d'accord si on peut faire ça comme ça ça va aller que mai n'a pas fait ce programme je suis revenu une semaine après j'ai vu qu'on faut goût plus son suppléant qu'on voit nous qui sont arrivés ils ont dit non que lui revenant au village le ministre le député l'a remis gogé l'a remis un million pour venir m'appeler j'ai qu'à appeler le comité il va leur donner un million veut pas que ça soit public michel le chef ni un notable personne veut voir et on s'est appelé au téléphone on s'est retrouvé là bas c'est moi qui a pris ma moto pour chercher certains membres du comité pour les amener dans la salle là bas dans quelle salle au lycée et ils ont pris les un million la donnée mais au moment faisait ça les gens qui passaient nous ont vu dans la salle ils sont allés dire ça au chef canton aussitôt on est sorti je suis le président du comité des parents de l'aide du lycée aussitôt sorti j'ai vu un jeune qui est venu m'appeler que le chef canton me cherche que on va tenir des réunions politiques dans des salles sans qu'ils ne soient informés je dis c'est pas une réunion on s'est retrouvé pour quelque chose que quoi que paraît-il que les gens passaient là bas paraît-il que le député a envoyé un million d'années jeudi n'a pas envoyé un million pour nous donner c'est nous qui avons demandé il nous a donné voilà pourquoi on n'a pas fait publiquement pour soutenir le comité gendre à vous rendre compte que le comité est venu lui rendre compte que comme l'eau est fermée nous sommes en pénurie d'eau on vient de recevoir un million que nous avons demandé que le ministre et le député nous passent donc on a eu ça on va les verser et ouvrir l'eau le le partage s'est fait là bas ils sont allés verser sur le dans leur carnet et ils ont ouvert l'eau ça n'a même pas fait soin 12 heures je vous en prie ça n'a pas fait soin 12 heures c'est nabagou qui a été réussi arrivé c'était dans la patame de que il a pris que gogé a donné l'argent pour ouvrir de l'eau à nano ici que c'est google qui a fait le château quelqu'un va dépenser tout ce bagatelle sommes pour faire le château jusqu'au des canalisations et on va venir dit que c'est telle personne qui a donné un million à ouvrir de l'eau que pas quelqu'un n'a qu'à lever ça dans sa tête et qu'ils n'ont qu'à retourner l'air un million là à gogé et que yark a donné 900 mille francs pour qu'on ouvre l'eau gratuitement aux gens et le comité voulait remettre l'argent au moment là j'ai dit ne remettez pas les 1 million d'abord gardez les 1 million en attendant c'est pour yark là venez ça c'est cadeau définitivement là où on avait emprunté on peut ramener les 1 million on dit que yark a donné vous n'avez pas encore encaissé on va aller encore remettre les 1 million ce qui a mené beaucoup de tir à main l'argent n'a pas été remis le chef canton même était pour moi il a dit pour moi de ne pas remettre que les politiciens ce que le ministre vient de dire il peut quitter ça sera le contraire qu'ils n'ont qu'à garder de ne pas remettre le chef canton lui-même et ils ont gardé l'argent là c'est cet argent qui servait mais les sabotages à propos de cet argent a amené jusqu'à l'amicale régional l'amicale régional des ressortissants du canton de nano est revenu sur le dossier on a interpellé on a appelé le préfet est-ce que vous avez reçu les 900 mille francs de choses de ministre yark il dit que lui vient d'apprendre ça qui personne l'a informé on a dit mais c'est le point focal uni de nano s'appelle l'arrêt niveau libre qui a bien dit que le ministre a donné a dit que yark a donné 900 mille francs et que c'est déjà à votre disposition il était là à la réunion ce dont j'ai cité son nom il était là et on l'a demandé en fin de compte qu'est-ce qu'il a dit à la réunion là-bas il dit que c'était une manière de vanter son parti et c'est pourquoi lui l'a dit que yark a donné 900 mille francs que c'était une manière de vanter le parti c'est le mot qui est ressenti donc le moment est arrivé c'est pas forcé ils m'ont appelé m'ont dit le bâtiment on va la commencer mais faut qu'on mobilise les sous on ne peut pas seulement dire que on va d'abord les avertir déposer et c'est là où konfogo m'a appelé il a appelé la présent pour dire est-ce que dans vos situations vous êtes disponible pour nous donner notre argent il ya dit que leur compte ça peut maintenant donner les 1 million et il a dit on ne veut pas les 1 million total le député dit de vous laisser 300 mille francs ça c'est sa participation ça c'est cadeau maintenant les 700 mille autres vous allez remettre à ce comité qui veut viser les travaux de ce bâtiment vous allez remettre ça ils ont dit d'accord ils sont allés informer le chef le chef a informé le préfet le préfet a pris maintenant il a commencé par prendre ses renseignements de gauche à droite donc c'est ce qui a mené aujourd'hui on nous dit que le préfet demande à ce qu'on convoque tous les sous chefs les points d'eau les comités des points d'eau le comité le cvd chez lui et au lycée de nano pour restituer les 1 million totalement il faut plus que ça soit 700 mille mais faut remettre la totalité des 1 million qu'ils avaient emprunté moi j'ai été beaucoup surpris mais ça ne me dérange pas si aujourd'hui je suis fils de nano et que j'ai des relations que je peux même négocier de l'argent pour faire fonctionner ou bien développer mon milieu dans la cible de romain là ça marche et que ça fait des recettes on va encore remettre pour que ça développe encore nano et que les gens vont voir ça du côté les gens vont voir ça du côté politique pour saboter gogué même si on insultait gogué c'est moi c'est moi qui demande à ce qu'on insulte gogué gogué n'était pas dans ça on l'avait pas impliqué ni de loin ni de près c'est ça qui me fait mal depuis hier aller déranger quelqu'un dans sa tranquillité trouver ça générer des bénéfices et aujourd'hui on va entendre que des autorités se mêlent à ça pour le saboter pour inviter à pouvoir pour le saboter c'est triste on peut pas développer nos milieux en ayant cet esprit de deux choses de raisonnement partout c'est pas bon je suis dépassé pour cette affaire alors dans vos propos vous dites que le ministre yac selon le point focal unis le ministre devrait envoyer 900 mille francs pour les la gestion pour la gestion de ces fontaines mais dans nos recherches nous avons appris que la présidence du comité aurait reçu une somme de la part de ces ministres ce que je veux dire c'est archif ou ce que je viens de nabagou ici a dit que yark nous a donné 900 mille pour ouvrir l'eau pour tout le monde quand il est parti maintenant la population va réclamer le comité maintenant réclamer l'argent maintenant c'est le point focal unir d'ici qui a fait savoir que que l'argent est déjà arrivé et que c'est disponible oui à côté de ça il y a une autre somme et les jeunes bien sûr du canton de nano ont dit que la dame ou la présence du comité devra recevoir une somme qu'on a envoyé et qu'elle a refusé de prendre ça c'était c'était des stratégies c'est ce que je dis celui qui a dit que yark a donné 900 mille et que c'est déjà disponible c'est lui encore qui disait que lui il a voulu emprunter il a voulu nous nous prêter 400 mille francs et que l'autre biti paris ou le biti aussi avait voulu nous prêter 400 mille pour qu'on s'en met ça dans le compte du comité pour ouvrir l'eau et que la présente a refusé de prendre et maintenant la présente à les prendre allait emprunter un million un million chez l'hôlourrable ce qui était faux c'est donc congrès c'est en ce moment en ce moment yark en ce moment en ce moment en ce moment l'argent de gogé était déjà disponible sur le compte et que l'eau se puissait donc ils ont voulu seulement nuire ou bien saboter ce don pour dire qu'eux aussi du côté unis ils avaient alors que ce n'était pas un truc politique c'est carrément hors politique donc c'était des mensonges et quand on s'est retrouvé chez le chef là bas c'était pas facile le chef leur a dit hey depuis que nous on cherchait cet argent tu es une fois venu me dire que tu as l'argent toi biti tu m'as une fois dit que toi tu as 400 000 je ne veux pas quand vous voyez des frères revenus de l'omé vous tourner pour mentir là que d'arrêter le mensonge ça a mené le problème jusqu'à un fils là il dit mille on l'appelle yuakare et le conseil spécial du chef canton ont failli se prendre l'école et ses barba kofi le transiteur qui les a séparés j'étais dans ma cour je les regardais faire c'était suite à ça donc franchement c'était des mensonges nous on n'a pas gogé n'est pas venu officiellement donner un million au canton de nanos c'est nous qui sommes allés de soutirer les sous pour venir mettre le moment arrivé c'est nous encore qui voulons reprendre les 1 million pour le 1 million pour aller remettre mais en enlevant 300 mille francs sur ça pour remettre dans la caisse est ce que le comité est prêt pour recevoir accepter remettre les 1 million le que le comité autre est en joie même de féliciter ou voir remercier le créancier c'est ça ils sont prêts pour le remercier parce que actuellement ils ont avec 1 million ils ont actuellement 2 millions 850 mille francs donc s'ils remettent les 1 million ils sont maintenant indépendants ils ont encore 1 million 850 mille sur le compte est ce que c'est un truc qui a été mal fait merci beaucoup